Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de culture générale de Mister Prépa. A quelques semaines des concours, nous avons décidé de voir avec vous certaines notions philosophiques et littéraires, mais également quelques analyses linguistiques de certaines expressions directement reliées au thème du désir. Évidemment l'objectif pour nous n'est pas de nous substituer aux cours de vos professeurs qui sont déjà d'une grande qualité. L'idée est plutôt de rentrer un peu plus en profondeur dans certains concepts et de vous proposer du contenu différenciant afin de vraiment pouvoir performer le jour J pendant vos épreuves. Commençons sans plus attendre l'analyse linguistique du cœur. En arabe littéraire, le mot cœur se dit al-qalb, formé sur la base de trois lettres, le qaf, le lam et le ba. Sachez que cette même base est réemployée pour la formation d'autres mots. Vous pourrez ainsi voir en arabe littéraire des mots tels que muqallib, qui signifie celui qui change, celui qui commet l'action de changer, ou encore le verbe qalaba, qui signifie se retourner, changer, alterner, chavirer. Par définition donc, nous voyons que toute association des lettres qaf, lam et ba renvoie toujours à l'idée de changement, à l'idée du passage d'un état à un autre. Nous voyons donc que, évidemment le cœur est ce qui change en permanence. Le cœur se définit comme l'opposé même de la stabilité, n'est-ce pas ? D'ailleurs on peut le voir de manière très facile. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti une joie immense et le lendemain une peine indescriptible ? Nous passons tous des rires aux larmes, d'un optimisme débordant à un pessimisme inquiétant. Par extension donc, l'homme, l'être humain en général, est une créature instable, en perpétuel changement, toujours au final, sur le point de chavirer. Ceci étant dit, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que l'on peut placer cette analyse-là, cette référence-là, dans une copie. Ce que vous pouvez faire, et c'est là que ça va être très intéressant, c'est de partir de cette analyse-là pour faire émerger, pour faire remonter une grande question de votre thème du désir, qui est la suivante. Le désir est-il quelque chose de naturel ou de culturel ? Autrement dit, l'homme est-il naturellement programmé pour ressentir un état de manque, pour ressentir un désir ? Ou bien, le désir ne reste-t-il seulement que de nos interactions avec les personnes qui nous entourent, avec notre entourage de manière générale ? A votre avis, dans quelle catégorie des deux, cette analyse peut-elle être utile ? Évidemment, dans la catégorie du désir comme étant naturel. Vous pouvez bien sûr dire que, si par définition, le cœur est instable, alors le cœur va à l'opposé du concept d'Ataraxia de l'âme, que mettant en avant Épicure dans sa lettre à Ménécée. Or, comment avoir un cœur absent de tout désir, alors que ce même cœur est toujours en état d'instabilité, toujours en état de froissonnement, toujours en état de manque, puisqu'il est par nature changeant, n'est-ce pas ? En ce sens, le désir serait bien une caractéristique naturelle chez l'or. L'idée pour vous, maintenant, ça va être de pouvoir placer ça. Le conseil que je vous donne personnellement, c'est de mettre ça en introduction. Mettez-vous à la place du correcteur, qui va lire des dizaines et des dizaines de copies, minute après minute, heure après heure, et qui va se lasser. Si vous arrivez directement en introduction, en plaçant cette analyse linguistique, vous pourrez gagner beaucoup de points dès le début. Dernier conseil, je vous recommande fortement d'apprendre l'écriture arabe du mot Qalb pour pouvoir le placer dès que possible dans votre copie et enchaîner avec l'analyse que nous venons de voir. Qalb, le cœur, le changement, le désir serait donc un élément naturel par définition. C'en est tout pour aujourd'hui. Nous verrons ensuite dans les autres épisodes différentes analyses littéraires et linguistiques, ainsi que d'autres œuvres de référence pour vos thèmes de culture générale. D'ici là, je vous conseille de me suivre au quotidien sur Facebook, Snapchat, Instagram, et de consulter au quotidien le site misterprepa.net que nous alimentons tous les jours avec des articles dans toutes les matières. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.